Je suis Sandy Smith et j'ai le privilège de regarder avec toi une des plus belles et plus profondes prières dans le Nouveau Testament, versets 14 à 21. Juste pour retourner brièvement à verset 12, Paul avait écrit « Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu ». Et ensuite, il entame en verset 14, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent comme de modèle toute sa famille. » Dans ton texte, probablement, ça dit les familles ou la famille, mais vraiment, c'est toute sa famille, la famille de Dieu, des cieux et de la terre. Et ensuite, il parle de cette glorieuse richesse, encore la surabondance que nous avons vue en chapitre 1, versets 7 et verset 18. « Dieu a des ressources infinies, sans fin, à notre disposition, à sa disposition. » Et de verset 16 à 19, je vois comme un escalier de prière avec quatre marches. Il dit qu'il nous prie qu'on soit fortifiés avec puissance. Ça, c'est la première marche, fortifiés avec la puissance de l'Esprit. La deuxième marche, c'est que nous sommes enracinés et fondés dans l'amour. Ça, c'est sa prière pour nous. Et ensuite, de connaître l'amour du Christ. Et quatrièmement, d'être remplis de toute la plénitude de Dieu. Alors, quatre marches comme un escalier de prière que nous pouvons prier les uns pour les autres et que Paul a prié pour nous. Il mentionne l'amour dans toutes ses dimensions. Même, il y a quatre dimensions, selon lui, que l'amour de Dieu nous remplisse et que nous sommes conscients de sa profondeur, sa longueur, sa hauteur et sa largeur. Alors, que cet amour dans quatre dimensions vient nous chercher dans chaque situation, chaque saison, chaque complexité. On vit à l'intérieur du cercle de son amour. Et en verset 17 aussi, il dit que Christ habite dans votre cœur par la foi. Et c'est bizarre parce que nous savons que Christ habite déjà dans notre cœur. Mais le mot « habiter » est choisi spécifiquement. Jésus n'est pas comme un étranger ni un invité chez nous, mais il est un résident permanent qui va résider, qui va habiter dans notre cœur. Il fait de notre cœur son foyer. Alors, ça, c'est vraiment important. Et surtout, dans l'Épître aux Éphésiens, nous avons plusieurs mots-clés. Et dans ce texte, nous avons quelques mots-clés. Les mots-clés sont les mots qui débarrent la porte à notre compréhension du passage. Et chez Paul, le choix de mots est archi-important. Comment est-ce que nous pouvons identifier les mots-clés? Dans l'Épître, par exemple, nous pouvons avoir les explications. Le plan de Dieu en chapitre 1, puis plusieurs explications de qu'est-ce que c'est ce plan. Ça, c'est un mot-clé. Les prières, et avec une explication de quoi prier. Les illustrations ou les métaphores, comme dans chapitre 2, nous avons le mur de séparation. C'est une métaphore pour montrer que les Juifs et les non-Juifs étaient séparés, puis Paul a fait un appel à leur unité. Ça, c'est une illustration. Les mots-clés peuvent aussi être identifiés par le choix peu commun des mots. Les mots qui ne sont pas utilisés souvent ou qui sont utilisés d'une nouvelle façon, comme adoption, comme le saut de l'esprit. Il y a aussi l'utilisation des contrastes, très typiques chez Paul. Mais aussi, les mots-clés peuvent être identifiés par la répétition. Et dans cet épitre, nous avons plusieurs mots qui sont répétés à maintes reprises. Par exemple, la grâce, la gloire, la richesse, l'unité et l'amour. Et dans ce texte, Éphésiens 3, 14 à 21, l'amour. Vraiment répété, développé, expliqué, illustré. Ce que je veux faire dans cette étude avec toi est de te montrer comment étudier un mot-clé dans huit étapes. Alors, attache ta tuc, on va regarder huit étapes pour étudier un mot-clé. La première chose à faire, c'est de trouver tous les versets et les passages où le mot apparaît. Alors, notre mot aujourd'hui, c'est «amour » ou « aimer ». Alors, les deux mots de la même racine. En Éphésiens, il y a dix passages en tout pour l'amour ou le mot « aimer ». Il y a aussi une section de comment aimer nos frères et nos sœurs à la fin du chapitre 4. Chaque chapitre a quelque chose à dire à propos de l'amour. Chapitre 1 jusqu'à chapitre 3, c'est l'amour entre le Père et le Fils et son amour envers nous. En chapitres 4, 5 et 6, c'est l'amour exprimé les uns envers les autres. C'est le moteur de l'unité, si tu veux. Alors, quand tu trouves tous les versets et les passages qui utilisent ce mot ou les différents mots de la racine « amour », « amour », « aimer », tu vas les copier sur un côté d'un document. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Moi, j'ai fait un tableau dans mon ordi. Je l'ai imprimé, mais ce n'est pas nécessaire de l'imprimer. Et j'ai copié et collé tous les passages qui indiquent le mot « amour » ou « aimer ». Alors, ça a pris deux pages comme ça sur le côté gauche et j'ai laissé vide le côté droit. Si tu veux savoir comment trouver tous les passages, soit tu peux les relire au complet puis les noter, ou tu peux utiliser un site web comme « bible.com », « luar.org » ou « l'évangile.com ». Ces trois sites ont plusieurs ressources, y compris les versions différentes, et tu peux entrer un mot-clé et il va montrer les passages en question. Alors, « bible.com », « luar.org » ou « l'évangile.com ». La deuxième chose, après que tu as trouvé tous les passages qui utilisent le mot, tu vas définir le mot. Oh mon Dieu, on retourne à l'école secondaire, je m'excuse. Bon, j'utilise le dictionnaire Larousse, tu peux l'avoir sur ton téléphone. Moi, j'ai trouvé quatre définitions pour le mot « amour ». J'ai lu les quatre et j'ai choisi la définition qui s'applique le mieux à mon passage, qui est le suivant, mouvement de dévotion qui porte un être vers une divinité. Alors, ça, c'est notre amour envers Dieu. Les quatre définitions dans Larousse n'ont pas indiqué l'amour envers nous, mais dans le mot « aimer », « avoir » pour quelqu'un ou quelque chose de l'affection, de la tendresse, de l'amitié ou de la passion. Ça, ça peut être réciproque entre nous et Dieu. Alors, j'ai noté ces deux définitions sur ma feuille. Troisième chose, si tu as une Bible d'études, utilise les notes dans ta Bible. Il y a plein de ressources dans les Bibliétudes, comme ici, j'ai la Bible comme ça, nouvelle Bible seconde, avec beaucoup de notes. Et souvent, il va y avoir quelque chose à propos du mot que tu étudies, qui est un mot-clé. Alors, encore, tu vas lire les notes, tu vas voir les choses qui illuminent ou illustrent ce que tu cherches et tu peux le noter. Quatrièmement, comparer les passages ou les versets clés avec une autre version. Si tu retournes à ces sites web de Bible, l'Ur ou l'Évangile, tu peux trouver d'autres versions et tu peux lire le même verset dans une autre version. Et parfois, c'est illuminant de voir comment une autre version exprime la même idée. Cinquièmement, chercher le mot dans un dictionnaire biblique. Peut-être, il y a un dictionnaire biblique ou un glossaire à la fin de ta Bible. Peut-être, tu vas trouver un dictionnaire biblique dans le domaine public en ligne. Ou peut-être, tu vas acheter un site payé pour et tu vas avoir accès à différents dictionnaires bibliques. Le meilleur que moi j'ai trouvé et je l'ai acheté, c'est le grand dictionnaire de la Bible. Oui, c'est énorme. Oui, c'est cher. Mais je te garantis que je l'achète une fois dans ma vie et je vais l'avoir pour la vie. Ça coûte presque 100 $, mais ça vaut le coup. Si tu achètes une ressource utile comme ça par année, c'est pas trop dispendieux et ce sont des ressources précieuses. Alors, quand tu cherches le mot dans un dictionnaire biblique, soit en arrière de ta Bible, soit sur un site, ou dans le grand dictionnaire de la Bible ou autre, tu vas trouver les choses qui sont spécifiques à propos de notre foi chrétienne, à propos de la Bible. Par exemple, dans le grand dictionnaire de la Bible pour agapé ou agapeo, amour aimé, il a dit trois choses que j'ai trouvées pertinentes. Agapé, peu fréquent en grec classique. Il exprime cette forme d'amour rare et élevé qui voit dans l'objet aimé quelque chose d'infiniment précieux. Alors, c'est un mot qui n'était pas souvent utilisé dans le grec, mais Paul a utilisé. À maintes reprises dans tous ses lettres. La deuxième chose, sous la nouvelle alliance, Dieu aime les individus, mais ceux-ci répondront à son amour en entrant dans la communauté du peuple de Dieu. Ça, c'est pertinent parce qu'Ephésiens s'adresse à la communauté, mais les choses sont vraies pour chaque individu. Troisième chose que j'ai trouvée, et il faut dire qu'amour et aimer dans le grand dictionnaire de la Bible avaient quatre pages d'informations. Moi, j'ai choisi juste trois choses. Mais la troisième, l'amour mutuel est pour le Nouveau Testament l'idéal de la relation humaine. C'est ça que nous cherchons, l'idéal dans nos relations humaines, les uns avec les autres, dans la communauté du Christ. OK. On a trouvé tous les passages. On a défini notre mot-clé dans un dictionnaire français. On a lu les lettres, les notes dans nos Bibles. On a comparé les passages avec une version différente. On a regardé dans un dictionnaire biblique le sens de ce mot. Maintenant, vous allez reprendre les textes et tu vas relire les versets avec les définitions, l'information que tu as trouvées, et pose-toi cette question. Qu'est-ce que Paul enseigne sur l'amour en Éphésiens? La réponse à cette question est faite de cette façon. Moi, je prends les passages clés et je les lis et j'écris dans mes propres mots qu'est-ce que le passage dit. J'essaie de le résumer, mais aussi de réécrire dans mes propres mots chaque verset, chaque passage. Si j'ai appris quelque chose sur l'amour, ça devrait être assez évident dans la façon que j'exprime le verset. Par exemple, dans notre texte, surtout chapitres 3, 17 à 19, où il a dit, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Voici ce que moi j'ai écrit, juste la façon que je m'exprime. Ma personne est plantée sur l'amour. Cela me donne un roc sur lequel je peux être stable et sécure. Cela prendra toute ma vie pour absorber cet amour dans mes émotions, dans ma personne. Mon identité vient du fait que Dieu m'aime. Il m'accepte en Christ et je fais partie de sa famille. Il refait ma personne. Il remplit les vides dans les recoins cachés de mon être par mes relations avec d'autres. Il me comble d'une façon qui dépasse mes pulsions, mes émotions et mes désirs changeants. La chose la plus vraie de moi est que Dieu est mon Père et Il m'aime. Ça suffit. Ça, c'est mon résumé de ce texte. En chapitre 4, verset 2, il entame avec notre façon d'aimer les autres. « Soyez toujours humbles, emprends de douceur et passion. Supportez-vous les autres avec amour pour conserver l'unité. » Ce que j'ai écrit est le suivant. « Dieu m'aime, cela m'a fait le modèle pour aimer les autres. L'amour agapé est la base pour l'unité de la famille de Dieu. Par son esprit, j'aime les autres. Comment? Pas d'une façon égocentrique, pas critiqueuse, pas impatiente, mais tolérante. » On peut dire plein de choses dans le résumé que tu écris. Mais quand je réécris le texte dans mes mots, je m'assure que j'ai bien compris et que je prends en considération toutes les choses que j'ai apprises. Alors, après que tu as écrit ou tu as résumé ce que tu as appris du mot « amour » dans les textes différents, et je vais vous montrer, j'ai écrit un résumé ou ma version pour chaque passage ou chaque verset qui touche l'idée de l'amour. Là, je me pose cette question et je te pose cette question. « Qu'est-ce qui m'interpelle aujourd'hui? Est-ce que je montre de l'amour envers mon frère, envers ma soeur, ou est-ce qu'il y a quelque chose à corriger? Est-ce que je suis humble? Entre Dieu et moi, est-ce que je suis capable de recevoir l'amour de Dieu? Ou est-ce qu'il y a des choses qui sont les blocages à cet amour? Est-ce que je comprends dans toute sa plénitude qu'est-ce que ça veut dire d'être aimé? Et il finit le texte en disant ceci. « À celui, » ça c'est verset 20, « « À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser bien au-delà de tout ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations et toute l'éternité. » Amen. Donc c'est la fin de chapitre 3. Tu te souviens de l'histoire de l'adoption des jumeaux que j'ai raconté pour chapitre 1. Ça m'a fait penser à ce verset où le couple a prié pour un bébé. Et de retour, même si ça a pris du temps, ça a usé leur patience. Ils préparaient la chambre, sachant que Dieu allait répondre à un moment donné. Mais il les a donnés des jumeaux à trois ans. C'est incroyable. C'est au-delà de ce qu'ils n'auront jamais pu être capables d'imaginer ou de penser. Et c'est parce que c'est à lui la gloire. On ne met pas la lumière sur le couple ni sur les jumeaux, mais on est reconnaissant envers Dieu. Alors dans ce contexte, Dieu va réaliser en nous, bien au-delà de notre imagination, de nos petites ambitions. Notre vision ne peut pas même concevoir ce que Dieu est en train de faire en toi, en moi, dans son Église et dans le cosmos. Quand je lis cette prière et quand j'entends les situations difficiles, les épreuves, les problématiques de mes amis, je prie cette prière dans leur vie. Je mets leur nom dans la prière, qu'ils soient enracinés, qu'ils soient fortifiés, qu'ils connaissent l'amour de Christ, qu'ils soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Et je sais que Dieu va répondre à ma prière parce que c'est dans les Écritures, c'est selon sa volonté. Alors prenons cette prière cette semaine, prions-le pour le bien-être de notre entourage, pour le bien-être de nous-mêmes et pour être interpellés par l'Esprit. Merci. Merci.